On est sur l'étang de Sals, au lieu d'Igarieux, et on va faire un comptage au bout du chemin. Le comptage, il est là pour donner une tendance d'évolution des espèces. C'est le comptage du 15 janvier, c'est le comptage hivernal, c'est la période la plus propice au stationnement des oiseaux. C'est la période pendant laquelle les effectifs sont les plus stables. Non seulement on fait l'estimation des effectifs des populations et voir les courbes de diminution et d'augmentation au fur et à mesure des années, mais ça nous permet aussi de voir par rapport aux prélèvements qui sont connus de la chasse, les effectifs. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir que, par exemple pour le canard colvert, les effectifs avant l'ouverture de la chasse et à la fin de la période de chasse sont pratiquement les mêmes. Et sur les autres espèces, c'est encore plus marquant. L'impact de la chasse sur les populations hivernantes est très très faible et pratiquement dans les comptages, ça ne se remarque pas. Par exemple pour le colvert, avant l'ouverture de la chasse, comme nous on compte essentiellement sur les plans d'eau, les zones ouvertes, on ne voit pas tous les oiseaux qui sont dispersés, parce qu'après la nudification, les jeunes sont dispersés sur l'ensemble du marais, donc ne sont pas visibles. Et donc le nombre qu'on compte n'est pas le nombre exact, c'est une partie. Et après, dès que la période de chasse est activée, ces oiseaux se regroupent soit dans les réserves, soit sur les grands plans d'eau où ils sont inaccessibles aux chasseurs. Et donc dans ces regroupements, le prélèvement a déjà été effectué sur les premiers oiseaux. Et donc sur les comptages en globalité, on ne trouve pas cette différence entre ce cumul entre les oiseaux restants et les oiseaux prélevés par la chasse. Il ne faut jamais tirer de conclusion hâtive et bien prendre tous les phénomènes en question. Parce que si vous n'avez pas tous les paramètres, vous n'arrivez pas à comprendre exactement comment ça se passe sur le terrain.